La santé Il y a eu, vous savez, dans la Torah, chaque matin on dit dans la prière, Akadosh Baruch Hu, aide-nous à ne pas être attachés à des mauvaises personnes, des mauvaises personnes, des mauvais voisins, des gens envieux, la jalousie des gens, l'œil des gens, l'Ainara. On prie Akadosh Baruch Hu chaque matin et vous savez que, il y a, comme j'ai expliqué, il y a ce qu'on appelle Ain Tova et un bon œil, c'est-à-dire que là je vois quelqu'un qui réussit, ben je dis bon, Hachem, je suis content pour lui. Mais il faut savoir, il faut savoir que, que, beaucoup de fois, on ne peut pas contrôler les émotions de la personne. On n'est que des êtres humains, parfois on est jaloux, parfois on est envieux. Mais si on croit en Dieu, on n'a rien à craindre. Lorsque mon ami réussit, c'est parce que la chimie l'a voulu. Donc déjà, tu ne vas pas être envieux, tu ne vas pas être jaloux, tu ne vas pas le faire à l'œil. Pourquoi ? Parce que, quand es-tu content du bonheur de ton prochain ? Il n'y a pas de mal, mais parfois, il y a la jalousie, on est jaloux. Pourquoi il a ça ? Pourquoi je ne le parle ? Et la haine, et après c'est le mauvais œil, après, je le vois d'un œil pas bien. Je vous ai raconté une petite histoire que j'ai eue, il y a quelques années, j'étais jeune, il y a longtemps. Une fois j'étais en mariage, au Nil ou là, je ne me rappelle pas, ouf, j'avais 20 ans. J'étais avec Marduchik Nafo. Il y a un monsieur qui rentre à la salle. Ce monsieur-là, vraiment, il était arrogant. La façon comment il marchait, il regardait tout le monde. On dirait qu'il était le roi. Et vous savez, lorsqu'on te voit, lorsqu'on te fixe avec l'œil, tu abaisses tes yeux. Donc tout le monde abaissait ses yeux lorsqu'il les regardait. Parce qu'il était riche, il était un homme de public, et il connaissait le gouvernement. Et il allait au palais royal, alors tout le monde avait peur de lui. Et d'autre côté, tout le monde le respectait. Mais 13 personnes l'aimaient. Parce qu'il était arrogant, orgueilleux. Il passe de table en table, et à un moment donné, il vient vers nous. Vers notre table. Et il dit à Marduchik Nafo, salut. Marduchik Nafo, il abaisse ses yeux. Il lui dit salut. Il lui salue. Il me regarde. Il me dit, qui es-tu ? Comme ça. Marduchik Nafo, il lui répond. Il lui dit, c'est David Pinto, le petit fils de Rabbi Pinto. Ah, tu es venu faire la éloula. Je le regarde. Je lui dis, « J'ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici ? » Je te regarde où je te passe. Tu fixes tout le monde. On dirait que, c'est toi qui as fait la fête. On dirait que, tu es le roi. Mais il y a un roi au Maroc. Lui, il mérite les honneurs. Mais toi, tu es qui ? Tu es Welo. Alors, il s'est énervé. Il dit, comment tu pars comme ça ? Oui, je te parle comme ça. Personne n'a osé de te parler comme ça. Alors, moi, je te parle comme ça. Cette gala, l'orgueil. L'orgueil, elle n'appartient qu'au bon Dieu. Pas à nous. Tu es en train de fixer les gens d'un mauvais oeil pour les diminuer. Pourquoi ? Pourquoi ? Un jour, le bon Dieu va te diminuer. Pourquoi tu m'insultes ? Je ne t'insulte pas. C'est toi qui t'insultes. La façon comment tu regardes le monde, n'oublie pas, l'orgueil n'appartient qu'à Dieu. L'orgueil ne t'appartient pas à toi. Toi, aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es dans une tombe. Vous savez, il est l'élimat valé. Bon, les gens, ils l'ont pris. Ils l'ont dit, ne te mènes pas de trop avec ce monsieur-là. Lui, c'est un garçon qui est encore à la yeshiva. Il n'a peur de personne. Quelques temps plus tard, j'ai entendu qu'il a fait un grave accident. Et j'étais au Maroc. Je suis parti le visiter. Dès qu'il m'a vu, il a baissé les yeux. C'est lui qui a baissé les yeux. Il lui dit, ah, je me rappelle de toi. J'aurais dû venir te demander pardon. Mais j'ai échappé d'elle. J'ai échappé à l'accident. Vraiment. Le bon Dieu a été avec moi. Et j'ai compris qu'on n'est rien du tout. J'ai compris. J'ai pensé à toi. Et j'ai compris que que dans la vie, on doit dire merci à Kaj Baruch ou à tout. Et rien ne nous appartient. Et ce n'est pas la peine d'être orgueilleux sur l'autre. Ça ne sert à rien. Voilà, mes amis. Voir bien les gens. Respecter les gens. Voir bien autre vie. Respecter autre vie. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada